Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le calcul littéral où nous allons voir ensemble comment factoriser à l'aide de l'identité remarquable a²-b². Donc nous avons ici trois identités remarquables sous la forme de a²-b² mais ce ne sont pas les a²-b² classiques. Dans le sens où a²-b² classique, vous allez avoir par exemple x²-16, donc des carrés parfaits, là facile à reconnaître. Mais par contre, dès que ça commence à ressembler à un mix entre une expression au carré et un nombre au carré, donc carré parfait ou pas, parce que du coup il peut y en avoir aussi des carrés qui ne sont pas parfaits, donc un petit peu plus difficile à déceler. Donc plusieurs vidéos vont suivre pour ce thème-là où les a²-b² seront de plus en plus compliqués à reconnaître. Donc on va apprendre ensemble à le faire et du coup on va commencer par là, dans le cas où j'ai une expression au carré moins un carré parfait. Donc ici, à chaque fois, pas de piège, je suis toujours sous la forme de a²-b². Du coup, il faut juste que j'arrive à déterminer qui est quoi en fait là-dedans. Donc si je suis sous la forme de a²-b², la factorisation sera a plus b facteur de a moins b. Donc là, a²-b², dans l'expression a, j'ai x plus 1 au carré moins 4. Bon, ben là du coup, j'ai l'impression que si j'ai a²-b², là je vois le moins, donc ça veut dire qu'à gauche, j'ai un a² et à droite, j'ai b², en gros. Bon, si x plus 1 au carré, c'est a², et bien du coup, a, ce sera tout simplement l'expression sans mon carré. Donc si vous voulez, a² ici, ce serait x plus 1 au carré, donc à tout court, c'est ça sans le carré. Donc, x plus 1. Et pour mon b², ben du coup, j'ai pas le choix. Si j'ai a²-b², ça veut dire qu'après mon moins, c'est b². Donc après mon moins, le moins n'en fait pas partie. Donc là, 4, c'est b². Donc b tout seul, ben ça va être du coup 2. Quel nom multiplié par lui-même donne 4 ? Eh bien, c'est 2, ici. Maintenant, je vais reconstituer sous la forme de a plus b facteur de a moins b. Donc a plus b, ça va être x plus 1 et 2 qui vont nous concerner, ici. Tout simplement, en gros, si j'ai a plus b et a moins b, c'est lui et lui qui vont rentrer en jeu. Donc, factorisation a plus b, donc a, x plus 1, plus b, 2. Facteur de a, x plus 1, moins b, 2. Donc là, on a vraiment le a, ici, et le b, ici. Bien sûr, je réduis, parce qu'en général, quand vous avez fait ça, vous êtes content, vous avez vu que vous avez reconnu l'identité remarquable correspondante, vous avez tout reconstitué, mais vous n'avez pas réduit. Donc en fait, vous n'avez pas entièrement fini. Donc là, ça va me faire x plus 1, plus 2. Le x est tout seul, donc je n'ai pas le choix. Plus 1, plus 2, plus 3. Et ici, x, toujours tout seul, plus 1, moins 2, moins 1. Et ça, c'est la forme factorisée complète de x plus 1 au carré, moins 4. La deuxième, exactement le même fonctionnement. Donc si vous voulez, on peut déjà déterminer à chaque fois qui est a carré pour en déduire a, qui est b carré pour en déduire b, et une fois que tout ça s'est fait, reconstituer et réduire. Donc là, x plus 2 au carré, moins 9, toujours a carré, moins b carré. Donc a, x plus 2, enfin a carré, x plus 2 carré. Donc a, x plus 2, b carré, c'est 9, donc b, c'est 3. Et là, du coup, je reconstitue a, donc x plus 2, plus b, facteur de a, moins b. Donc là, on a le fameux a ici, x plus 2, et on retrouve ici. Et on a le fameux b ici, qui est 3, qu'on retrouve ici. Donc a plus b, a moins b. Si vous, l'identité remarquable, vous la mettez plus sur la forme de a moins b, facteur de a plus b, c'est pareil. C'est un produit, donc que vous mettiez 0 fois 1 ou 1 fois 0, ça donnerait le même résultat. Donc ne vous stressez pas pour ça. Que vous ayez mis celle le plus avant ou après, c'est pas très rare. C'est pas important. Et là, du coup, on va réduire. Donc x plus 2 plus 3, plus 5, facteur de x, plus 2 moins 3, moins 1. C'est la forme factorisée de b. Pour c'est exactement le même fonctionnement. Donc là, a au carré, c'est l'expression carré, donc 2x plus 1 au carré. Donc a, c'est 2x plus 1. B carré, c'est 25, donc b, c'est 5. Parce que 5 fois 5, 25. Je reconstitue. Donc là, j'ai mon a et là, j'ai mon b. Et donc du coup, a plus b, 2x plus 1. Plus 5, a moins b, 2x plus 1, moins 5. Alors là, une chose que vous avez tendance quand même à faire. Donc 2x plus 1 et 5. C'est de partir du principe que, vu que c'est a moins b, en fait, vous mettez 2x moins 1. N'oubliez pas, c'est vraiment le bloc que vous recollez devant. Et ensuite, vous mettez le fameux plus, puis le moins, ou moins, puis plus. Et après, vous mettez le b. On ne change pas le signe de a lui-même. Si a est une expression, je la conserve entièrement, histoire de ne pas faire de faute de signe. Et une fois que je suis là, du coup, j'ai 2x plus 1 plus 5, donc plus 6, facteur 2, 2x, plus 1, moins 5, moins 4. Je pourrais encore factoriser pour la simple et bonne raison que là, j'ai des nombres pairs des deux côtés. Et là aussi, je pourrais encore factoriser. Mais là, ce n'est pas réellement le sujet, étant donné que nous cherchons juste à mettre en place la factorisation pour voir un peu le fonctionnement de a carré ou un b carré, que ce soit avec des expressions ou avec des nombres classiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment factoriser grâce à l'identité remarquable A carré moins B carré. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche. Et sur Internet et les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que je ne rase aucune information. Et d'ici une très, très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...